L'activité que nous avons organisée ce soir est placée sous le signe de l'autombre rose qui est célébrée dans le monde entier pour en ce mois d'autombre. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un mois universellement reconnu comme étant dédié aux femmes pour le cancer du sein. Donc en tant que responsable chargé des affaires féminines du parti, les démocrates, dans la situation de sélection électorale, j'ai jugé bon d'organiser une séance de sensibilisation avec les mamans, les soeurs, parce que la femme, c'est elle qui est souvent la victime de ce mal. Voilà qui justifie la présence massive des femmes en ces lieux ici à Boumékelavi sur mercredi 30 octobre 2024. Il faut que vous-même vous auto-participez avec nous et que ce soit interactif parce que vous nos mamans, vous entendez parler de ça au-dehors, c'est quoi cancer du sein, cancer du sein. Donc aujourd'hui ensemble nous allons parler pour que vous puissiez vous d'abord nos mamans, vous puissiez nous expliquer c'est quoi d'abord cancer du sein. Et grâce à ce que vous vous connaissez et c'est en ça nous allons pouvoir vous augmenter. C'est donc par ce rendez-vous de sensibilisation que Majidat a téléqué et a entamé sa croisade contre le cancer du sein. Des projections, de la pratique, de la palpation du sein, instant témoignage et un moment de questions-réponses ont édifié les centaines de femmes qui ont répondu à l'appel. Une initiative qui a reçu la mention honorable de toutes parts. Félicitations, bon courage pour la suite. Ce que je pensais ce n'est pas ce que j'ai vu, je pensais que c'était une séance de fête, mais j'ai compris que c'est une séance scientifique. On a vu les sages-femmes qui sont intervenues, on a vu des vidéos. Aujourd'hui ce que notre soeur Adélique vient de faire, ça me permettra également de rentrer à la maison, de donner, j'ai plus de filles que de garçons, de donner des conseils à mes enfants. Ce qui nous rassemble ici, en ce moment, c'est bien le cas du cancer du sein fruto qui, de jour en jour, ne cesse de faire ravages mortels. C'est donc à juste titre que je loue cette initiative, inspirée et bien pensée par notre soeur Magy Gato Adélique. Il est très capital que nous ne minimisons pas cette maladie. A l'occasion, les femmes ont fait la queue pour se faire dépister. C'est ainsi que, sur 86 dépistages effectués, 3 cas suspects ont été relevés. Les 5 femmes ont enregistré 3 cas suspects. Donc, elles ont recommandé aux concernées d'aller faire l'échographie mammaire pour savoir exactement ce qui se trouve dans leur sein, qui se présente sous forme de boule. Parce que tout de suite, on ne saurait pas aller de nodules cancéreux et tout. Donc, elles ont recommandé d'aller se faire beaucoup plus examiner à travers la radiographie pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement dans leur sein. Les appels à l'endroit de toutes les femmes du Bénin ont été unanimes. Chers mammaire, allons nous faire dépister pour éviter et chasser le mal très très bien. La santé n'a pas de frontières. N'importe qui passe ici, qui soit UB, qui soit BL, n'a qu'à venir te faire dépister. On va passer ici, tu auras le cancer et tu vas dire parce que c'est elle qui organise, je ne vais pas partir. Tu vas mourir, donc. Et tu vas bénéficier de rien. Donc, je demande aux femmes sans frontières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières. Ils n'ont qu'à venir se faire dépister. De temps en temps, les gens n'ont pas dépister car il vaut mieux prévenir que guérir. Aussi, de manière individuelle, sensibilisons autour de nous les nôtres, nos voisins, nos amis, nos camarades, afin de permettre aux plus grands noms d'être mieux informés sur la vie pathologique. Cette initiative, c'est à saluer et en reprendre s'il le faut, même après octobre. Parce que le cancer du sein, c'est un mal qui tue. C'est un mal qui ravage, surtout dans nos villages. Les femmes traînent le mal sans le savoir. Il faut que le traitement de ce mal soit gratuit. Et vous savez très bien que, quand le docteur Bonillaï, chouchou des femmes était au pouvoir, la césarienne était gratuite. On ne souhaite pas qu'on ait des problèmes à la maternité. Mais c'était gratuit. Si, en 2026, nous les femmes, nous nous mobilisons, parce que nous faisons 52% de la population béninoise. Si, nous nous mobilisons, pour prendre comme président de la République, le candidat doit être par le docteur Bonillaï. Je suis sûr que le traitement du cancer du sein sera gratuit. Il peut le faire, parce qu'il a des affaires avec la césarienne. Majida Tadeleke s'est faite claire. La rencontre de ce jour n'est pas occasionnelle. La lutte contre le cancer du sein ne s'arrêtera jamais. A l'allroit où il y a de minamblou, il y a de minamblou.